Les agents de santé exerçant dans les établissements sanitaires à base communautaire font 70 à 80% de consultations. L'affirmation est du syndicat national des agents des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire. Des agents de santé qui disent rencontrer des difficultés dans l'exercice de leur métier. Les structures à base communautaire depuis 2011 ont été réquisitionnées. Nous sommes payés à travers les trésors. Mais pour être payé, il faut chaque fois courir derrière les salaires. Aujourd'hui, nous ne sommes pas fonctionnaires, si nous sommes agents de l'État ou si nous sommes agents du privé, nous ne connaissons même pas notre statut. Des difficultés souvent liées à la méconnaissance de certains aspects. Une conférence débat donc en vue de mobiliser mais aussi sensibiliser les agents sur leurs droits et devoirs. Il s'agit de pouvoir permettre à des personnes qui existent dans un domaine très particulier, c'est-à-dire cellules de la santé, de pouvoir gagner en expérience, en connaissances, en sciences, pour pouvoir donner le mieux d'eux-mêmes. Il est important pour tout travailleur d'avoir un environnement de travail serein, où il se sent valorisé. Pour Cuyolandri, consultant juridique, le syndicat doit défendre les droits de ses membres et leur apporter le soutien nécessaire en vue de leur épanouissement. Il exhorte aussi les agents des centres de santé à base communautaire à éviter les grèves intempestives et à privilégier plutôt le dialogue. Occasion aussi pour lui d'inviter l'ensemble des travailleurs de la santé à renoncer définitivement aux pratiques qui déshonorent la corporation. Le message est entendu et la profession d'une fois faite, les agents des centres de santé à base communautaire prennent l'engagement d'avoir comme priorité désormais la qualité des soins.